salut benjamin salut tu vas bien ouais ça va super et toi merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation je suis hyper content de te recevoir on va parler de réseaux sociaux je rappelle juste pour les gens qui nous écoutent que créateurs jungle c'est un podcast qui sait qui s'adresse à tous les créateurs de contenu on va rencontrer les créateurs de contenu pour comprendre un petit peu bas la créateur d'économie ou l'économie des créateurs en français qui permet bah voilà qui est une économie passionnante un monde fascinant tout le temps en évolution et donc bah on est on est très content de te recevoir aujourd'hui merci à toi Antoine il n'y a pas de quoi je dis on parce que j'ai bien sûr un associé qui bosse à la post prod et du coup on forme une petite équipe il faut pas les oublier ceux qui bossent en arrière exactement exactement je te propose de commencer par présenter rapidement qui t'es d'où tu viens t'es pas obligé de nous dire mais qui t'es que ce soit professionnellement ou perso alors bah je m'appelle benjamin j'ai 32 ans je vis à andorre après avoir vécu une année à barcelone et avoir quitté la france en 2015 qu'est ce que je peux te dire de bien beau j'étais photographe après avoir quitté le domaine du nucléaire puis et puis bah j'ai toujours j'ai grandi je pense qu'on a à peu près le même âge mais j'ai grandi avec internet avec skyblog msn les les forums youtube et puis bah petit à petit bah j'ai vu que les créateurs ils avaient un petit problème c'est qu'ils rassemblaient des communautés qui ne sont pas leur communauté et du coup je me suis dit bah ça pourrait être pas mal de créer une application qui règle le problème et voilà où j'en suis on va dire ok trop bien on va en parler je te coupe parce que faut pas que tu en dises trop dès le début mais mais c'est exactement pour ça qu'on se parle j'ai si on se parle aujourd'hui c'est parce que déjà tu es créateur de contenu et donc tu es fondateur de impact msg on va y revenir plus en détail du coup pour nous pour un podcast en tout cas qui parle de créateurs économie tu coches toutes les cases à la fois créateur et à la fois entrepreneur en tout cas avec un logiciel ou une app qui est au service des créateurs on est vraiment dans la créateurs économie c'est totalement l'idée si je me trompe pas tu as dix mille abonnés sur tik tok ouais c'est ça entre guillemets ouais abonnés entre guillemets c'est intéressant tiens comme question web tu considères que c'est pas des vrais abonnés sur tik tok non encore moi sur tik tok encore moi sur instagram un petit peu plus sur youtube mais à l'heure actuelle le pour moi le bouton s'abonner c'est devenu un bouton j'aime plus plus dans le sens où à l'heure actuelle pas moins de chance de voir un créateur auquel tu es abonné qu'un créateur auquel tu n'es pas abonné et après c'est une volonté tik tok dans le sens où ils ont placé le bouton abonnement tout en haut à gauche qui n'est pas accessible au pouce si tu lâches pas ton téléphone face tu si tu l'utiliser une main et après c'est pour une raison qui représente leur modèle économique leur intérêt c'est de nous garder le plus longtemps possible pour qu'on consomme le maximum de publicité et voilà et du coup leur intérêt c'est qu'on découvre à chaque fois des créateurs tu crois de nouveaux créateurs la crise la créativité n'est pas illimité pour moi dans le sens où à l'heure actuelle encore plus avec tik tok et ils veulent provider du contenu en illimité sauf que en faisant ça il force les créateurs à produire 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 sauf que la créativité elle devrait pour moi elle devrait pas avoir d'impératif et si tu si tu postes pas en masse le le réseau ne te ne te met pas en avant donc qu'est ce que tu viens à faire tu veux faire du contenu facile et du contenu de moins en moins travaillé et c'est un petit peu dommage ouais ouais bien sûr c'est ton avis mais c'est intéressant d'avoir ton avis qui est celui d'un créateur de contenu donc voilà c'est 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 intéressant tu tu l'as dit instagram tu le mets un peu sur le même pied d'égalité tu as pas de compte instagram si je me trompe pas si j'ai un compte instagram mais j'ai pas posté depuis depuis 2019 d'accord ben en fait instagram c'était il ya encore du potentiel mais faut pas se leurrer ça va prendre la même direction de facebook facebook cette année a perdu pour la première fois depuis le début des utilisateurs faut pas se leurrer instagram va prendre le même chemin et j'ai pas envie de de mettre de l'énergie dans une dans une plateforme qui à moyen terme il ya encore de du gros très gros potentiel mais qui va qui va prendre le même chemin que que facebook ouais très clair je comprends bah écoute c'est 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 intéressant j'ai vu que tu stream est aussi un peu t'es sur twitch un petit peu un petit peu je fais plus de live sur sur tic toc classe ces derniers temps mais je vais essayer de faire en parallèle sur twitch bon ok en tout cas tu maîtrises bien les plateformes et aujourd'hui si j'ai bien compris c'est que tu tu concentres tes efforts sur tik tok parce que tu tu ressens comme beaucoup de gens que c'est le c'est le présent et le futur dans les réseaux sociaux c'est la génération future c'est c'est plus ou moins il ya eu énormément les jeunes enfin c'est les jeunes qui font émerger une plateforme au final et ben tik tok en a fait partie du coup là il ya de plus en plus de monde de tout âge qui arrive qui arrive et qui sont déjà sur tik tok depuis qu'il ya depuis un deux ans mais ouais pour moi c'est le futur mais bon faut faut aussi faire attention avec ça parce que j'ai une mini théorie mais je me pose la question tik tok à l'allure où ils sont montés en popularité c'est la première application qui a grimpé à cette allure là est ce que c'est pas impossible que ça se vote aussi rapidement ouais je suis assez d'accord en moi j'en reviens un peu tu vois tik tok j'étais dans le l'euphorie totale il ya quelques semaines encore même enfin quelques mois allez et aujourd'hui je me dis oula ça va quand même très très vite ça peut redescendre aussi vite que c'est arrivé c'est ce que je me dis totalement on verra bien si on commençait à parler un peu d'impact msg quand même parce que c'est c'est un des sujets qui m'amène bah je te propose de me pitcher ta boîte en quelques phrases de me dire ce que c'est le concept ouf alors c'est très simple c'est une application qui permet de notifier soi même ses abonnés alors dit comme ça ça me fait toujours rire parce que tu dis mais c'est complètement con mais ça a du sens à l'instar où on crée des communautés qui ne sont pas nos communautés l'idée ben c'est que sur tous les réseaux on a tous un créateur qui nous divertit qui nous fait rire qui nous inspire plus qu'un autre et l'idée en fait ça serait de consommer moins mais mieux ce que ben je sais pas si tu as remarqué mais à l'heure actuelle quand on est sur tik tok en plus surtout tik tok c'est on scrolle on scrolle on scrolle et déjà on se souvient rarement des quatre tik tok des quatre derniers tik tok qu'on a vu mais c'est que sur 100 tik tok qu'on a scrollé on en a peut-être vu trois quatre cinq aller s'il se devient tu vois et je me dis du coup ben l'idée de mon application c'est alors c'est clair qu'on aura mille fois moins d'abonnés mais ce sera des vrais abonnés parce que je trouve que tik tok comme tout bon vu que je viens de tik tok je parle un petit peu de ça mais tik tok nous a fait croire que c'était très facile d'avoir des abonnés alors que ça représente pas du tout la réalité c'est c'est pas ça le créer une communauté c'est pas un j'aime plus plus non une communauté c'est quelqu'un avec qui tu peux interagir avec qui ben tu peux construire des trucs quoi des projets c'est eux qui te soutiennent carrément ça c'est assez intéressant parce qu'en effet c'est la communauté qui donne de la force à un créateur que ce soit auprès des marques ou dans ses projets qui veut réaliser l'idée que tu as soulevé elle est assez bonne tu as dit que il valait mieux avoir peut-être des communautés moins grandes que mais mais plus puissante que des grosses communautés moi je me dis que c'est peut-être pas comme indissociable dans le sens où tu peux avoir un outil comme impact msg en effet qui consolide une communauté mais c'est complémentaire parce que moi ce que je me la première chose que je me suis dit comme 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 question j'avais envie de te poser c'est ok tu fidélise ta communauté mais aussi le but des créateurs c'est de faire augmenter leur communauté dans tout cas de la faire grandir totalement raison impact faut pas du tout le voir comme un réseau sociaux mais plus comme un outil de messagerie sociale dans le sens où j'en ai plein qui me disent vas-y tu devrais implémenter les lives vu comment tik tok ou tweets et c'est censuré je fais mais je vais pas implémenter des fonctionnalités de réseaux sociaux pour concurrencer des boîtes qui valent des milliards ça serait c'est rapide en fait et l'idée d'impact c'est à l'heure actuelle impact ça ça marche sur les pieds de personnes ni instagram ni tik tok ni twitter parce qu'à l'heure actuelle il n'y a aucune plateforme si en activant la cloche mais c'est encore différent ouais le sens où c'est le réseau qui va dire blablabla a posté une nouvelle vidéo et en termes de d'impact c'est le mot un créateur que tu apprécies qui va t'écrire pour te dire et les petits potes j'ai posté une nouvelle vidéo sur tik tok sur insta sur twitter sur youtube ça a mille fois plus de d'impact qu'une notification stérile quoi ouais ça je l'ai je l'ai noté je le disais un moment sur tik tok j'ai regardé un petit peu du coup ton ton contenu et j'ai beaucoup aimé cette comparaison que tu disais bah il vaut mieux pouvoir dire à ses abonnés salut les gars j'ai fait une vidéo de dingue allez la voir plutôt qu'en effet cliquer sur la cloche sur youtube ou youtube va juste dire intel a posté une vidéo terminée en effet ça a plus d'impact on ne comprend parce que la finalité est la même il y en a plein qui vont dire ouais mais moi je vois la vidéo ouais mais non parce que quand tu apprécies réellement un créateur ça te fait plaisir de recevoir un truc de lui ouais 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 carrément 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 et j'ai bien aimé aussi ton comparatif pas ton idée de dire à un mec tu vois par exemple comme un mix m normal t'étonnes pas dans tes vidéos si 30% des gens qui est regardent sont abonnés et c'est vrai qu'on entend ça on continue sur youtube depuis quelques années maintenant les gars n'oubliez pas vous êtes que 30% à être abonnés sur tous les gens qui regardent donc abonnez vous abonnez vous en effet impact msg peut apporter un plus à ça c'est-à-dire fidéliser beaucoup plus ouais bah vu que c'est j'ai pas du coup pour terminer en gros de parler des fonctionnalités d'impact msg donc il ya l'idée de pouvoir back up sa communauté est là récemment en fait j'ai ajouté le modèle économique en fait il permet de soutenir ses créateurs un petit peu comme un sub twitch un abonnement twitch mais du coup je reverse 50% des départs aux créateurs tu vois je peux pas faire plus malheureusement parce que les stores sont très très gourmands ouais mais ouais le le modèle économique il est totalement différent des plateformes actuelles qui est basée sur la publicité les algorithmes forcément et du coup ben moi j'ai pas de j'ai pas d'intérêt personnel à ce que à garder les gens le plus longtemps possible il ya un exemple tout vous tout simple sur sur mon application et qui est super évident c'est par exemple alors attend est ce que non voilà par exemple j'ai un créateur c'est blues green c'est un créateur de 600 mille abonnés sur tik tok qui est sur impact et qui utilise quand je te dis que mon intérêt actuel c'est pas de garder les gens sur la plateforme c'est que quand lui il va envoyer une notification par exemple quand je clique sur la notification ça ouvre tik tok d'accord par rapport à instagram dans les stories ça va toujours ouvrir inap en fait ce qu'on appelle à l'intérieur de l'application et rarement est rarement loguer à ton compte donc tu peux rarement interagir et ok ce qui est cool c'est que tik tok te laisse faire ça c'est 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 via une api ou c'est juste très très simplement une redirection vers une page c'est une redirection tout simple et ouvre juste l'application tik tok et le lien ok ouais en fait c'est via le lien ok très clair ok tu as parlé un peu de modèle économique on y reviendra peut-être après enfin non revenons-y tout de suite ça ça m'intéressait j'avais noté de te poser la question ton modèle économique donc aujourd'hui tu l'as dit il ya une fonctionnalité que tu viens d'ajouter qui permet donc de soutenir un peu à la manière de tipi ou pas du tout exactement si c'est totalement l'idée c'est à dire que je peux faire un don au créateur ah non je m'abonne je m'abonne c'est un abonnement il n'y a pas de contrepartie c'est vraiment un soutien j'ai mis sur le bouton c'est un bouton un bouton soutenir comme un sub twitch au final ok d'accord et si et ça permet moi c'est secondaire mais en gros le créateur quand il a cette option là il a un badge comme il peut mettre un badge communautaire que les gens en le soutenant des blocs sur leur propre profil plutôt que tout le temps être à la course du certifié machin qui ne veut absolument forcément dire qu'en chose ouais ouais c'est assez cool et je l'ai je l'ai noté on y reviendra mais du coup avant ça ton modèle économique c'était quoi tu faisais payer un abonnement créateur non justement c'est ça l'idée l'idée c'est de s'orienter vers un modèle un petit peu premium et de faire payer entre guillemets les créateurs au début et au début je cherche à faire du win win en fait c'est c'est doigby je sais pas si tu connais c'est un je te dis oui mais non à doigby si doigby si bien sûr bien sûr que je connais ouais ouais enfin je l'ai je l'ai je l'ai beaucoup regardé avec c'est avec c'était sur warzone qu'il était beaucoup non ouais voilà ils traînent énormément avec gothaga super speaker dans un des live non non pardon je j'ai confondu mais oui en effet doigby il anime tout le tout l'événementiel de gothaga et ils ont fait dix ans qu'on le voit sur ce thème et sur un de ses lives il disait faut que quand on fait des opérations faut que ce soit win 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 w3 w au final donc ce soit win pour le viewer win pour le créateur et faut que ce soit win pour la marque aussi parce que dès qu'il ya là c'est triste mais on n'a jamais eu autant de créateurs sur tiktok mais trouver des créateurs de qualité avec qui collaborer de façon à pas juste balancer de l'argent parce que moi je suis en fonds propre actuellement pour développer l'application ça me dérange pas de payer des gens je sais que je vais devoir je vais devoir passer par là pour faire connaître l'application mais si c'est pour filer des billets que la personne c'est juste pour prendre son billet pas utiliser l'application je préfère filer de l'argent à des créateurs qui en ont réellement besoin et avec qui travaillent sur le long terme quoi que ce soit du win win et pas juste souvent quand tu vois les tarifs des agences tu dis d'accord avant de retomber sur mes pieds mais du coup ça me permet de glisser vers ta stratégie d'acquisition client aujourd'hui tu mises uniquement sur ce qu'on pourrait appeler de l'inbound marketing c'est à dire ta création de contenu sur les réseaux pour faire venir des clients ou actuellement c'est ça ouais donc du coup actuellement en fait ma présence sur tiktok c'est c'est plus une social proof en fait si j'avais pas eu mon application je serais pas forcément venu sur sur tiktok en fait ouais et à l'heure actuelle c'est plus une preuve sociale parce que c'est triste on vit dans un monde où quand t'as pas d'abonnés t'as personne et quand tu vas contacter les créateurs le premier truc regarde c'est abonné ok tes personnes saluent ouais ouais c'est vrai mais c'est plus une social proof pour laquelle je suis sur tiktok mais après l'idée ça va te faire de ça va être de faire des collaborations avec des créateurs qui avec qui j'ai un bon feeling déjà pour commencer ouais d'accord ok donc tu te aujourd'hui tu as pas encore mis en place une stratégie commerciale tu fais pas tu prends pas ton téléphone salut les mecs je en fait on j'ai glissé un peu vers cette question mais moi je pensais que ton modèle économique c'était de faire payer un abonnement aux créateurs et j'ai compris que tu voulais en venir là mais que c'était pas encore le cas mais moi ça me ça me ça me ça me semble avoir du sens ça me semble être complètement crédible en fait c'est normal que tu payes pour avoir un outil qui qui fidélise ta communauté quoi bah c'est c'est déjà en place mais bon l'idée je vais pas faire payer les premiers créateurs qui viennent dessus les premiers créateurs qui viennent dessus c'est un petit peu les pionniers de n'importe quelle plateforme et j'ai envie de récompenser entre guillemets de croire au projet parce que déjà des français les français on est un petit peu les rois du scepticisme dès que tu proposes un truc on est là je sais pas peut-être et et on a des bonnes idées en france il y en a plein qui disent un qui sait le prochain xavier niel tout ça mais dès qu'il ya des gens qui ont des idées et il y en a plein des mecs ont des idées en france dès que tu le proposes les gens ils sont là je sais pas trop machin et il y en a plein qui se parlent à l'étranger ouais c'est même pas de payer pour être honnête c'est juste déjà de télécharger une application dans un truc que tu as h24 tu as des créateurs qui sont là j'ai un excellent exemple j'en avais fait un tik tok sur twitter il y avait un créateur qui disait c'était il y a quelques années tu vois il y avait trois à trois ans et il disait j'en ai marre tik tok non c'était youtube youtube ça montre pas mon contenu à mes propres abonnés les mecs qui mettent même en mettant la cloche tout le monde ne reçoit pas la notification et du coup moi je suis bon bah le trop bien ça tombe au pile poil au bon moment je vais le contacter en direct tu vois et le mec qui m'a clairement fait comprendre que râler sur twitter ça permet de fêter de faire des likes et des rt et que bah il préférait pas solutionner son problème et continuer de plairer sur twitter tu vois j'ai fait bon bah ouais ouais les mecs comprennent qu'en fait ça a plus d'impact de se plaindre c'était plus de la com que vraiment vouloir se plaindre du problème réellement quoi d'accord c'est un petit peu triste pour le coup là le jeu des réseaux et mais ça c'est dur c'est vrai qu'il y a des réalités sur la création de contenu et sur qu'est ce qui fait venir les gens et qu'est ce qui crée du trafic et parfois on soupçonne pas d'ailleurs je suis allé sur ton site un peu je sais pas si 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 c'est un site sur lequel alors sur le site d'impact msg et j'ai vu ton site j'ai vu que tu avais fait un truc assez intelligent d'ailleurs qui m'a fait rire c'est que tu mets en avant le fait d'être multi plateforme c'est à dire que pour un créateur je peux être sur snapchat insta enfin contacter tous mes abonnés sur toutes les plateformes et puis tu mets porn hub et tu le mets comme un et tu le mets comme un réseau social et ça j'ai trouvé ça bien parce que déjà peu de gens le disent mais c'est un youtube du x quoi et c'est en effet un réseau social est-ce que est-ce que toi tu as déjà des clients qui créent du contenu sur une plateforme x pour adultes ou quoi ou pas encore j'ai quelques modèles et des cam girls ok parce que parce que au final c'est les c'est pas les enfin les les personnes qui bossent dans le dans l'adulte c'est un peu les premières touchées parce que dans le sens où les réseaux ils sont ultra stricts pour la protection des enfants pour le machin et du coup c'est les premiers à faire péter les comptes snapchat les comptes instagram les c'est un petit peu plus libre encore que j'ai une amie qui est actrice x qui a vu son compte à 80 mille abonnés partir en fumée sans aucune raison ah ouais et la censure tweet twitter il y en a qui en a quand même malgré que ce soit ultra ouvert le porno est autorisé sur twitter mais une actrice elle s'est fait totalement ban et et tic toc bah je t'en parle même pas parce que j'ai eu j'ai eu fait un tic toc couche parler moi je suis un petit peu dérivé sur un jeu nupit que j'avais fait c'est swipe color game c'est un jeu débile et ma vidéo a été claim pour nudité pour non activité sexuelle et nudité alors que je parlais de du jeu mobile et j'étais là ouais d'accord ok mais bon ce qui est triste c'est que donc tu claims ils te remettent la vidéo il n'y a pas de souci sauf que les avertissements ils te les remettent pas à zéro donc au bout de 2 3 avertissements de vidéos bah t'es pas à l'abri de te faire le petit ton compte ban life comme on dit ou te faire shadow ban ou et du coup ben t'es présent mais t'es présent juste pour toi quoi il n'y a personne qui te voit ok intéressant ok ça m'intéressait cette question du mix du coup c'est cool du coup ça veut dire que oui en effet moi je trouve que tu as eu raison d'ailleurs ce que tu fais ça se rapproche pas mal je trouve de enfin de only fan dans l'expérience utilisateur c'est à dire que les gens sont plus proches de leur créateur sauf que sur ces réseaux là ils payent pour l'être toi bah oui ils peuvent s'abonner ils peuvent enfin ils peuvent donner peuvent soutenir voilà merci disons que sur un nifan ou tipeee ils ont des contreparties tandis que sur sur impact ou comme un sub twitch c'est plus un soutien à la personne tu vois c'est pas un soutien au contenu et justement c'est ça c'est un petit peu remettre l'humain au centre dans le sens où les créateurs ils font vivre les les plateformes actuelles mais on connaît rien de ces gens là sauf que les créateurs qu'on les communautés les plus engagés c'est ce qu'ils partagent avec leurs leurs abonnés au final et j'avais dit ben soutenir un créateur pour son contenu c'est cool les tipeee les only fans ça marche très bien mais soutenir une personne c'est encore mieux quoi on remet un petit peu l'humain au centre du game quoi et tu soutiens la personne pour ce qu'elle est ce qu'elle dégage plutôt que pour ce qu'elle fait c'est très pertinent c'est vrai tu la vends du coup du coup ça tu la développe depuis andorre tu l'as dit cette application moi je suis basé en andorre ouais mais je prends des freelance j'en ai en france j'ai bossé avec des tunisiens et j'ai bossé avec des études des français la plupart du temps et les le public à qui tu t'adresses moi j'ai vu que c'était pas forcément francophone ton site il est en anglais est ce qu'aujourd'hui tu cherches à targeter des créateurs du monde entier ou tu quand même tu te dis bon je commence par la france je suis français je me suis dit vas-y on démarre par la france c'est ma langue natale après le site à l'heure actuelle il est ouais il est unilangage je l'ai pas j'ai pas fait dans d'autres langues donc oui en effet mais je me suis dit dans un premier temps c'est plus facile de parler d'une application qui tient à coeur dans ta langue natale tu vois et là je suis en train de préparer j'ai fait un petit stock de tik tok en anglais je pense que je vais de plus en plus m'orienter vers la com en anglais ok ok très quoi ouais ouais faut voir faut tester non mais tu as raison il ya des moi j'ai déjà vu des projets et même des start-up qui marchait pas en france et d'ailleurs tu l'as dit ça parfois les gens se barrent pour ça mais il suffit de changer de quelques kilomètres et tu as tu t'adresses à un marché qui est plus ouvert plus enfin tu as le bon time to market quoi dans un autre pays d'esprit ouais c'est ça en tout cas c'est c'est moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve en effet que ça réunit ça réunit tout c'est à dire le chat les notifs le réseau social et puis une forme de tipi enfin de récompense en effet sans contrepartie mais tu peux soutenir ton créateur donc en effet on voit on voit qu'il ya il ya un potentiel à cette appli du coup ma question c'est où tu en es dans le projet ça fait combien de temps que tu l'as que tu l'as qu'elle est live à ok la v1v1 ouais elle est sortie fin 2018 mais bon c'était c'était loin de ce que c'était actuellement parce qu'avant j'étais un peu dans l'utopie ouais en mode un business pardon tu faisais ça à côté de ton job ouais totalement et j'étais un peu dans l'utopie en mode jeu j'y vais yolo je mets pas de modèle économique et je réponds une problématique ça va marcher toi mais c'est là que tu vois que pas du tout le pourquoi j'ai mis le modèle économique que je t'ai parlé c'est si et comme je te disais si je vois que ça vient à prendre avec des créateurs en faisant des partenariats là je suis vraiment dans la phase faut que je voie combien me coûte un créateur et combien derrière ça me rapporte si ça me rapporte parce que je suis toujours dans l'éventualité de bah autant le créateur se fait pas du tout soutenir et moi je prends 0% l'application elle me elle me coûte ce qu'elle m'a coûté c'est pas viable à long terme je pense pas tu vois mais c'est pour ça que je me suis dit bah si ça marche le premier truc des investisseurs ou des capital risques vont me demander c'est comment tu fais la monnaie et du coup bah j'ai mis ça en place mais je me suis toujours refusé entraîné à faire appel à des business angels tout ça parce que le premier truc qu'ils m'auraient demandé c'est comment tu fais de la thune et il n'y a rien contre ça tu vois mais la plupart ben ils voient les modèles de instagram twitter youtube et ils se doutent pas qu'il ya d'autres modèles économiques un petit peu premium mais qui marche tout aussi bien quand tu vois que only fan a fait 2 milliards de transactions en 2021 c'est un modèle premium qui fonctionne et on sait que ça marche et que mais c'est clair mais ça je suis tout à fait d'accord et je pense que après faut en effet s'adresser aux gens qui qui s'y connaissent sur ces sur ces secteurs là parce que parfois un business angel ou un vc ça peut être aussi un bon conseil pour aller chercher le modèle économique s'ils croient dans le projet mais bon ça c'est c'est sûr que c'est mieux d'être bootstrap comme on dit c'est à dire c'est toi qui développe ton truc tu as ta liberté et puis comme ça ça prend le temps que ça prend plus de temps parfois mais c'est aussi plus solide du coup ça fait quatre ans là que tu bosses dessus ouais après j'étais pas à temps plein forcément il débat il y a eu des voyages des bails on papa qui est un petit peu tombé malade du coup il ya une année j'ai quasiment pas pu avancer mais ouais après ben tu regardes un petit peu le paysage réseau social et tu t'oriente pour voir ce qui colle le mieux ouais ouais donc en fait oui c'est quatre ans mais quatre ans que tu bûches un peu à droite à gauche dessus sur et puis tu avais d'autres projets à côté et là aujourd'hui tu dirais que tu es focus dessus sur ce projet là ou ouais je suis à 90% quasiment ok ok très bien et du coup là en termes de vie le projet tu as des clients c'est des bêta testeurs du coup c'est le modèle économique il est en place depuis depuis deux mois donc c'est super récent donc ouais j'ai quelques créateurs qui viennent qui débarquent qui trouvent l'idée super cool sans même leur parler de quoi que ce soit sans même leur parler de collaboration ils s'inscrivent au programme créateur du coup qui débloque l'option de pouvoir se faire soutenir parce que c'est un gros point que je veux je veux pas donner accès à toutes les fonctionnalités à n'importe qui parce que la gratuité des réseaux sociaux ça a fait donc ça a fait émerger énormément de gens qui avaient du talent mais ça a permis aussi à n'importe qui de poster n'importe quoi et je pars du principe que bah par exemple un truc super stupide j'ai mis les stories dans mon application pas pour faire comme les autres mais parce que je me suis dit bah à l'heure actuelle les stories sur tous les réseaux sociaux il ça marche aussi à l'algorithme c'est c'est instagram qui décide de mettre en avant des stories dans parmi tous tes abonnements moi les stories je les ai mis dans le sens où au début il n'y avait que l'envoi de notification à ses abonnés du coup je me suis dit c'est peut-être light l'idée c'est aussi que le le viewer il est un petit peu plus de son créateur du coup bah je vais donner la possibilité aux créateurs bah possiblement de de partager des stories exclusives plutôt que posté sur instagram où il ya peut-être huit neuf dix pour cent des gens qui sont abonnés voient ces stories ben il dit bah les gars là bas je poste des stories suivez moi mais il ya que les personnes qui peuvent le qui le suivent qui peuvent voir les stories contrairement instagram où tu peux faire tafouine et aller checker les trucs comme ça les stories tout le monde j'ai mis un abonnement premium entre guillemets j'ai mis 4,99 c'est pas grand chose mais pour un créateur qui est professionnel 4,99 par mois c'est rien du tout tu vois et je me suis dit ben au final plutôt que le créateur comme tik tok ou sur insta il soit noyé dans un océan de contenu ou n'importe qui poste n'importe quoi l'idée c'est que seuls les les vrais créateurs au final puisse poster des stories ou puisse se faire souvenir parce que même moi aussi d'un point de vue modération et d'un point de vue logistique si je dois je dois modérer les stories d'un nombre incalculable de gens c'est pas jouable je m'appelle facebook ou instagram et pareil pour les supports faut que je connaisse les le bouton soutenir faut que je connaisse les créateurs avec qui je collabore parce que du coup ben je vais leur envoyer de l'argent l'idée c'est c'est pas qu'il y ait des magouilles et compagnie qui se fasse à faire du blanchiment ou c'est hyper intéressant je t'enverrai peut-être tiens après une conférence que j'ai regardé justement hier de jean de la roche brochard je passe tu vois qui c'est c'est le le mec qui gère le fonds d'investissement de xavier niel qui s'appelle kim aventure et ce gars là a fait une conférence mais il ya déjà quelques temps sur les réseaux sociaux et il parle de la primitive quelle est la primitive des réseaux et stade a soulevé exactement le même point il dit à regarder c'est assez simple facebook c'est le stalking c'est vraiment pourquoi ça existe parce que tu pouvais stocker la vie des gens et c'est là dessus qu'ils ont misé tout instagram je sais plus ce que c'était mais il disait tinder par exemple c'est croyez pas que le but c'est de vous faire créer des relations et que ensuite vous trouvez amoureux et que vous reveniez plus jamais non c'est flatter votre égo etc etc et j'ai l'impression que tu as bien compris qu'il y avait il y avait un il y avait de l'humain à ajouter dans dans ces applis là pour pour comprendre un petit peu sur quel là où fallait appuyer pour que ça ça reste mais l'humain est le créateur au centre c'est ouais bien sûr ouais c'est clair tu étais du coup tu es tu disais que tu bossais avec des freelancers de tous les pays tu aujourd'hui tu te fais accompagner sur quoi tu dev toi même ou c'est non je suis toujours parti du principe que je pouvais pas être et maçon et architecte d'intérieur et décorateur enfin tout cas moi j'arrive pas à tout faire tu vois j'ai donc j'ai commencé en tant que photographe après je me suis un petit peu orienté dans le webmastering du coup j'ai j'ai quelques sites qui tournent en automatique qui me permet de financer l'application ouais et j'ai perdu la question non je te demandais si tu faisais tout tout seul si tu si tu non du coup je bosse avec des freelancers donc mon mon développeur android c'est devenu un super pote avec qui je m'entends super bien et puis développeur us donc pour apple c'est un petit peu plus compliqué j'avais un développeur mais il a réussi à faire percer une application il rapporte énormément d'argent qu'on se douterait pas qu'on se douterait du coup je travaille plus avec des freelancers temporaires côté ios mais ouais j'ai pas de de team à proprement parler ok ok toi tu essaies de faire le chef d'orchestre au milieu de tout ça je fais le design je j'arrive c'est pour ça qu'il est pas extrêmement bien mais je maîtrise un petit peu photoshop et adobe xd du coup je fais toutes mes maquettes je leur dis exactement ce que je veux et du coup c'est vrai qu'après trois ans à bosser je suis relativement proche de mes développeurs et du coup t'as quitté une certaine logique dans le sens où ben ce bouton faut qu'ils créent ça dans la base de données et du coup j'essaye en amont d'aller voir mes développeurs de réfléchir moi de mon côté pour minimiser les coûts parce que mine de rien c'est entre 350 euros et 400 euros un développeur sur une plateforme tu multiplies par deux et par jour tu as vite fait d'éclater les plafonds ouais 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 et du coup toi tu le finances aujourd'hui avec les revenus de d'autres activités j'imagine ou ouais j'ai des sortes d'affiliation j'ai ma chérie qui est modèle international du coup j'ai de la chance entre guillemets après en 2018 quand je me suis lancé dans le projet j'étais prêt à faire un prêt pour pour me lancer donc parce que j'avais pas mes activités qui marchaient aussi bien du coup dans tous les cas je leur ai fait que ce soit en financement bancaire ou en financement personnel ouais ok ok trop cool et tu es à la pêche j'ai encore deux trois questions sur impact msg un peu plus d'ordre perso tu dirais que c'est quoi le plus dur dans ce projet pour toi aujourd'hui c'est quoi la difficulté faire connaître avoir ouais se faire entendre se faire entendre c'est pour moi c'est le plus dur justement j'en parlais avec mon petit frangin que je suis super proche que lui aussi il est entrepreneur et il a créé une formation pour pour apprendre à développer et je lui ai dit donc sa formation lui a pris un an à faire parce qu'il a fait une formation de qualité contambolesque et je lui ai dit parce que du coup moi j'étais en phase de promotion je lui ai dit au final la création du projet à l'impression que c'est dur que ça prend du temps que c'est coûteux mais c'est pas ça le plus dur là ça c'est que le début le plus dur c'est réussir à faire entendre sa petite voix parmi les réseaux sociaux actuelles ouais c'est clair et moi moi je viens du monde de la du logiciel sas tu vois mais de la start up et c'est vrai que moi j'ai toujours misé j'ai alors c'est peut-être un peu vieux jeu mais moi je me dis toujours c'est la force commerciale à un moment faut aller faire le commercial il faut appeler les gens et un par un et il faut y aller à la force du poignet comme on dit ouais mais c'est exactement ça au début tu es obligé au poignet c'est pas dit le terme il n'y a pas à chipoter c'est très bien dit ok je sais pas si tu t'intéresses au web 3 un petit peu enfin le web 3 c'est un terme très générique mais on parle beaucoup de metaverse en ce moment et nous on a avec mon associé une autre émission qui décortique tout l'écosystème web 3 qui s'appelle troisième web et dans laquelle on parle beaucoup du coup bah de metaverse de blockchain de crypto etc et la question des communautés elle est bien sûr extrêmement présente sur la le sujet des metaverse et je me suis demandé si aujourd'hui quand on voit donc bon meta qui est le plus connu mais apple qui bosse sur son metaverse tu as des tu as des créateurs qui ont fait des concerts dans fortnite tu as des voilà enfin tu as plein de choses booba dans un sur ce je sais plus sur quel sur quel metaverse il a fait son concert mais donc les créateurs ont une carte à jouer demain c'est pour les plus avant-gardistes en tout cas il faut il faut jouer le truc est-ce que impact msg tu t'es déjà dit il y a il ya un coup à jouer dans le web 3 est ce que non c'était un peu prématuré ouais c'est prématuré mais ça s'y inscrit plus ou moins au final dans les valeurs du web 3 dans le sens où l'idée c'est dans le dans les nft aussi quand ils pensent l'idée c'est un petit peu de se réapproprier les ce qu'on crée en fait ce qu'on crée que ce soit en termes de contenu mais qu'en termes de communautés aussi parce que à l'heure actuelle moi j'ai l'impression que sur tik tok encore plus mais instagram c'est pareil c'est que on on crée des on rassemble des gens mais j'ai plus l'impression que c'est des groupes de prospects qualifiés à qui les plateformes ont des pubs ciblés à partager que toi parce que tu vois bien le nombre de tes abonnés voit ton côté c'est ça fait peur quoi tu dis ben non à l'heure actuelle un mec qui qui fait de l'humour il crée une communauté 100 mille 200 mille un million il a envie il en a marre tu vois il se dit ben vas-y j'ai envie de me lancer dans la musique il va poster un truc où il explique son projet à sa communauté ben le réseau social vu qu'il a ciblé dans la catégorie humour il n'a aucun intérêt à diffuser son message et c'est triste parce que ben parmi sa communauté peu importe le nombre il y en a forcément un certain pourcentage qui le kiffent pour la personne et qui serait prêt à le suivre dans n'importe quel projet ouais ouais c'est vrai que ça c'est très valeur web 3 et c'est ce que tu prônes avec ton appli j'ai si j'ai bien compris c'est rendons nous indépendants un peu des algorithmes aujourd'hui on est trop dépendant des plateformes des algorithmes on est dépendant aussi au niveau des données et en effet c'est bien dans la mentalité web 3 alors après on voit que bon il ya des gros qui s'attaque au sujet et j'en parlais dans d'autres épisodes avec des acteurs de ce monde là mais mais tu as par exemple veulent prendre une taxe sur chaque transaction qui aura dans leur metaverse et il parle de 47 47% j'imagine que tu connais la question parce que ton appli sur l'apple store basse et 30% qu'ils prennent je crois quand tu quand ils prennent 30% au dessus d'un million de dollars de transactions et en dessous d'un million de dollars de transactions c'est 15% mais c'est vrai que j'en parlais il ya quelques années avec un ami c'est ces énormes taxes ça te flingue énormément de modèles économiques parce que là moi tu regardes sur tu prends un support à 3,49 vas-y on va l'arrondir à 10 par mois on dit c'est plus facile à 50% qui va au créateur donc il reste 5 tu as 20% de tva parce qu'il est inclus dans le prix donc il reste 3 si tu es au dessus d'un million il te reste ben de transactions sur le sort à 30% de commission il te reste zéro donc tu es là en mode je suis pas en mode j'ai pas envie d'anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent parce que avant d'être à un million de transactions j'imagine qu'il y aura énormément d'utilisateurs et je pourrais repenser le modèle tu vois mais c'est vrai que à l'heure actuelle les stores avec leur taxe gigantesque il flingue énormément de modèles économiques et d'opportunités c'est dommage ouais ouais bon après il pense à leur c'est pas pour rien qu'apple et à une valorisation de plus de 3000 milliards aussi c'est on on a tous signé et dit j'accepte au début donc on peut pas on peut pas leur en vouloir ouais non c'est clair c'est clair mais c'est hyper intéressant en effet tu vois ça moi c'est un sujet que je découvre un peu ces modèles économiques parce que tu dis ça flingue plein de modèles économiques sauf le leur qui est du coup très bon oui oui bien sûr des créateurs ou des startups qui veulent se lancer là dessus ouais mais après pour un développeur je te coupe une seconde un développeur indépendant en soi celui qui reverse pas qui touche 15 ou 30% s'il touche 30% au-delà d'un million ça va il se met bien j'ai un collègue qui fait plus de 30 mille euros par mois avec une application stupide c'est une application qui de keyboard en fait je sais pas si tu rappelles à l'époque des mécènes on pouvait mettre des symboles des polices autres que les polices du téléphone ouais il a créé ça et ça tourne en automatique tous les tous les mois il ya 30 mille euros qui tombent mais bon c'est un petit parmi le lot parce qu'il y en a qui font 200 300 400 mille quand tu repens c'est pour ta poche ça va mais bon comme moi c'est un modèle où l'idée c'est de faire une application pour les créateurs qui est détenue par les créateurs où je reverse 50% et ben t'es là ok sur les il reste pas grand chose mais après le but premier de l'application et c'est pour ça que j'ai j'ai implémenté le modèle économique aussi tard c'est que je n'ai pas fait pour le pognon au final et c'est pour ça j'ai pas fait appel à des à des investisseurs qui ben c'est logique ils veulent savoir sur quelle jambe elles dansent et comment ils vont retrouver leur argent tu vois c'est bien sûr ok passionnant bon j'avance un petit peu parce que le but c'est pas de te garder 5 heures non plus j'avais deux trois questions sur un peu plus légère du coup sur toi j'ai vu que tu étais aussi entrepreneur tu disais qu'en tant que webmaster photographe qu'est ce que ça veut dire webmaster photographe à la base j'étais photographe seulement je faisais des photos portraits des photos shoot pour des modèles pour dans la mode de portrait de tout ça et puis après je me suis orienté un petit peu dans la vidéo du coup par exemple pour le hard rock de andorre j'ai tourné une vidéo un petit peu promotionnelle du lieu d'accord petit à petit j'ai vu que dans le web en restant chez soi on pouvait faire des trucs à la maison et du coup bah je me suis un petit peu enfilé dans la filiation donc que ce soit de que ce soit maison que ce soit dans l'adulte je suis un petit peu allé là dedans j'ai créé mais mes sites miroirs et puis j'ai la chance pour le montrer entre guillemets que ça tourne bien ouais assez hyper intéressant c'est moi exceptionnel mais ça ok alors faut que tu m'explique un peu mieux les sites miroirs qu'est ce que c'est un site miroir ça va être une duplication du site original sauf que quand les gens font des ventes via ton site tu prends un pourcentage d'accord simplement c'est super simple ouais ok et du coup toi tu as vu une opportunité tu disais sur les sites pour adultes ouais j'en ai pour donner des sites pour adultes par exemple pour les cam girls j'ai un site qui j'ai deux sites qui sont quasiment en automatique tu prends un nom de domaine tu fais le design avec une template parce que du coup elle était très peu libre et après ben tu t'essayes de faire la promotion tant bien que mal sur twitter par ci par là bon moi je sais pas pourquoi j'ai un petit peu de chance entre guillemets ça tourne plus ou moins en automatique sans trop faire d'efforts mais bon après ça apporte pas des millions non plus mais c'est un passif ouais ouais ça me permet de vivre clairement ok de vivre et de et d'investir un petit peu dans l'impact msg après j'ai ma chérie aussi qui aide beaucoup c'est comme je lui disais moi je suis le founder donc le trouveur de l'idée et elle c'est le fun d'heure le celle qui apporte les fonds ok 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 très clair très cool j'ai appris j'ai bien si j'ai bien compris toi tu viens un peu de l'univers gaming aussi pas je veux dire c'est ta culture par rapport à internet c'est comment tu en es arrivé dans tout ça c'est via le gaming c'est via l'adulte c'est via les réseaux c'est quoi j'ai grandi avec en vrai je suis ben comme je te dis j'ai 32 donc année 89 j'ai connu à well forfait limité à 15 heures puis 50 msn caramay les forums les skyblog ouais ouais j'ai grandi avec on a le même âge je crée tu vois mais je crée plus pour le plaisir et c'est aussi ça la grosse différence avec entre avant et maintenant avant on crée pour partager maintenant on crée pour percer ouais ça enlève un petit peu du charme parce que du coup ben et c'est pour ça que j'aimerais bien revenir à l'humain parce que tu as des créateurs pour en avoir côtoyé quelques-uns je les adore leur contenu il est il est bien ils sont trop gentils tu leur parles en vrai en off ouais c'est je vais rester poli mais ils sont loin de la merveilleuse image qui donne en on ouais c'est un petit peu triste parce que tu vois qu'il ya des gens qui idole ces personnes là sauf que quand tu connais la personne en vrai tu dis bon ben il ya il ya de moins en moins de raison de l'aimer cette personne peu importe le contenu qui fait tu vois c'est mais bon c'est comme ça c'est pour ça que j'aimerais bien remettre l'humain au milieu ouais ouais j'ai déjà entendu ça ok écoute deux dernières questions si tu avais envie d'entendre quelqu'un sur ce podcast dans la créateurs économie est ce que tu pourrais me dire qui dans le milieu de tic tac ou dans le milieu du game dans le milieu des créateurs de contenu dans le milieu d'internet bah moi je suis plus dans l'univers youtube mais il ya deux créateurs que j'aime bien c'est mastu je sais pas si tu connais bien sûr ouais et et joyca et joyca j'adore c'est le lot faut que j'aille au lot ouais 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 c'est super ce qu'ils ont fait avec le lot et tout et je suis d'accord je suis d'accord et d'ailleurs mastu a beaucoup prôné ce que tu as dit c'est à dire bah les créateurs en off il y en a j'ai été déçu du coup lui tu sens qu'il a envie de garder une bonne une bonne énergie par rapport à tout ça bah il y en a c'est business is business c'est mais bon faut pas oublier que on n'a jamais été autant connectés mais sauf qu'on n'a jamais autant consommé individuellement du contenu et on est de moins en moins des chambres dans l'échange quoi ça va être quoi dans dix ans ouais c'est clair ok bah écoute merci beaucoup j'allais dire dernière question qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour la suite mais j'imagine que je connais la réponse que l'appli se développe que ça se rend bien ça devient un gros bébé détenu par des créateurs un gros bébé pour des créateurs détenu par des créateurs parce qu'au final à l'heure actuelle l'application pour les créateurs qui viennent elle est plus bénéfique aux créateurs qui viennent qu'à moi tu vois et l'idée c'est pas d'en changer tu vois mais un gros bébé pour des créateurs détenu par des créateurs ça serait bien ouais trop bien ok bah écoute merci beaucoup en tout cas pour ton temps c'était passionnant franchement je suis content de t'avoir connu un peu mieux et puis c'est partagé si tu veux j'avais une toute petite anecdote de l'année dernière c'était sur tik tok je fais je commence ma promotion j'envoie mes tik tok et il y a un mec qui vient me voir en commentaire il me fait c'est quoi la différence avec notify.me c'est quoi ça je fais une petite recherche la première application pour envoyer des notifications mais merde sérieux et le mec en fait en 2018 il a eu on a eu la même idée quasiment au même moment je me renseigne un petit peu je vais sur le discord je regarde l'histoire sur twitter en 2018 2019 le mec il lève un million de dollars auprès de d'investisseurs ouais je suis là ah ça fait mal quand même parce que tu t'y attends pas forcément tu vois et je suis le projet petit à petit et puis je vois en 2021 juin 2021 il push l'application en ligne ça tient un deux trois mois off plus d'application et du coup bah je vais me renseigner tout ça et le mec il a cramé un million de dollars de budget pour faire l'application pour qu'elle tienne trois mois en ligne je sais pas ce qu'il a fait les mauvais coups qu'il a eu parce que moi je suis tellement loin du million de dollars investissement bah ouais mais comme quoi c'est une bonne leçon vaut mieux aller lentement mais sûrement le fait d'avoir un concurrent je me suis dit au début j'étais j'étais flingué je me suis dit ok je suis dans la merde mais au fait je me suis dit au final s'il ya des mecs qui ont investi un million de dollars c'est que j'ai clairement mis le doigt sur quelque chose il ya un réel problème et si des gens ont été capables de lever un million de dollars ben il ya il ya quelque chose ouais exactement ouais c'est très intéressant et d'ailleurs dans les start up on le dit souvent quand tu lances un projet s'il ya des concurrents c'est qu'il ya un marché donc faut y aller bon merci beaucoup benjamin en tout cas pour ton temps c'était hyper hyper intéressant on met tout ça en ligne bientôt et puis bah bonne chance moi je te suis sur la sur tik tok je continue donc je serais content de voir voir la suite de l'aventure un grand merci de m'avoir aussi ça fait super plaisir c'est toujours cool d'échanger avec des gens et du coup bah voilà trop bien allez salut